sur les traitements endoscopiques des tumeurs superficielles de l'osophage par Édouard Chabrin qui est gastro-entérologue mais plutôt endoscopiste à Bordeaux et qui enlève quelques tumeurs superficielles de l'osophage et quand ils n'arrivent pas ils arrivent, je suis reçu Bonjour, Monsieur Collet, mes chers collègues, merci de m'avoir convié à vous parler de l'endoscopie moderne concernant le traitement des tumeurs superficielles de l'osophage c'est un objectif qui est devenu presque chirurgical maintenant pour l'endoscopie qui est d'être curatif sur le plan carcinologique avec une résection exérèse R0 ou une destruction totale des lésions en prenant en compte le risque ganglionnaire et dans le cadre de l'osophage de Barrette ou endobrachysophage le but est de limiter le risque de récidive locale et de progression néoplasique ultérieure donc le traitement endoscopique est indiqué pour les lésions superficielles sans risque ganglionnaire je crois que c'est assez clair donc ça concerne les lésions évidemment T1 mais pas tous les T1 les lésions intramuqueuses avec des petites exceptions on le verra un peu plus tard pour le M3 et le SM1 mais globalement les lésions intramuqueuses ce qui fait que avant de se lancer dans une résection endoscopique il faut évidemment analyser la lésion et ça c'est un élément extrêmement important il faut passer du temps moi je refais une endoscopie à tous les patients que je prends en charge pour voir moi même la lésion et afin d'évaluer l'extension latérale et afin d'avoir une idée de l'extension profonde sur des signes endoscopiques que sont la dépression ou l'ulcération qui dans ces cas là contraindique la prise en charge endoscopique parce qu'il y a un risque d'infiltration sous muqueuse voire de la musculeuse on utilise les colorations alors vous voyez ici un oesophage qui paraît tout à fait normal en lumière blanche on appuie maintenant sur un petit bouton et on a une coloration numérique qui est le NBI de Olympus on voit apparaître une petite différence entre les 3 quarts à 4 cinquièmes de la circonférence et cette bande ici à 11 heures et puis lorsqu'on met du lugol on voit une zone clairement iodo négative qui occupe les 4 cinquièmes de la circonférence ça correspond à un carcinomépidermoïde donc là on voit évidemment l'importance du bilan prothérapeutique et l'importance des colorations qui devraient être systématiques quand on fait du dépistage on peut y associer les co-endoscopies afin d'évaluer l'atteinte en profondeur mais ça c'est pas facile pour les atteintes très superficielles différencier l'atteinte muqueuse de l'atteinte sous muqueuse certains utilisent des mini-sondes dont l'utilisation est pas très simple ça permet également les co-endoscopies de rechercher des adénopathies il y a deux modalités dans le traitement qui peuvent être ou pas associées la résection et ou la destruction la résection c'est le traitement de référence évidemment pour les cancers superficiels on préfère enlever pour analyser plutôt que de détruire les deux techniques technique standard de mucosectomie ou EMR endoscopic mucosal resection et puis une technique un peu plus moderne qui est la dissection sous muqueuse endoscopic mucosal dissection la technique de mucosectomie c'est simple c'est pour les lésions sessiles plane on fait une injection de produits sous la muqueuse dans la sous muqueuse qui permet de soulever et de permettre une préhension plus simple avec une anse diathermique que l'on sert qui est branchée à un bistouri électrique et qui nous permet de faire la résection il persiste un ulcère qui cicatrise assez facilement adapté à l'œsophage où on est en situation tangentielle c'est pas forcément très simple de faire une mucosectomie on y associe un petit capuchon qu'on met à l'extrémité de l'endoscope qui nous permet en fait après l'injection d'aspirer la lésion on a au préalable ouvert une anse diathermique vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure dans une petite gouttière qui nous permet ensuite de serrer le collet de la lésion et d'enlever en toute sécurité voici un exemple une lésion nodulaire le cap on le voit bien autour de l'endoscope on injecte pour les gestes standards c'est du sérum phi on peut y associer du bleu pour bien voir la différence entre la sous muqueuse et la muqueuse vous voyez là en ce qu'on a disposé sur la petite gouttière dont je vous parlais tout à l'heure après avoir aspiré on serre et on coupe c'est un courant avec hémostase et coagulation ça peut se compliquer de petits saignements on a les techniques d'hémostase avec des pinces coagulantes on n'est pas obligé de mettre des clips parce que ça c'est un peu plus compliqué pour la fin du traitement les pinces coagulantes ça suffit et un mois plus tard vous voyez en NBI on voit une belle cicatrice sans signe de récidive alors la mucosectomie pisse 1000 c'est en fragments en plusieurs morceaux le problème c'est la récidive alors déjà on voit dans ces études qu'il y a plusieurs sessions d'intervention alors qu'on préfère intervenir en une seule fois la réponse complète est pas si mauvaise mais ça va quand même de 70% ce qui est pas terrible et la récidive qui peut aller jusqu'à 12% pardon donc c'est le problème de la résection sa qualité si elle est de bonne qualité il faut qu'elle soit en monobloc au niveau endoscopique et histologiquement R0 donc il faut respecter les règles carcinologiques des marges latérales et des marges aux profondeurs ce qui fait comme je le disais tout à l'heure que pour les lésions un peu larges en endoscopie large c'est plus de 10-15 mm on est obligé de les enlever en plusieurs morceaux et ça c'est pas bien pour l'analyse histologique des limites latérales ça rend plus difficile cette analyse et donc ça augmente le risque de récidive on comprend ici une petite lésion de moins de 10 mm qu'on enlève en un seul morceau on imagine que cette lésion est plus importante avec une petite zone dégénérée en adénocarcinome si on la prend en pisse 1000 et on la découpe on n'arrive pas à avoir les marges latérales on sait pas si on a tout enlevé en profondeur c'est aussi limité parce qu'avec l'anse ça fait de la nécrose de coagulation et on voit pas très bien d'où l'intérêt de nouvelle technique de résection qui est la dissection sous-muqueuse qui est la seule technique qui permet de viser le R0 pour les larges lésions c'est une technique récente qui nous vient du Japon développée dans les années 2000 qui est une dissection de type chirurgical avec différents outils mais essentiellement un petit bistouri qu'on passe dans le canal opérateur qui permet d'enlever en bloc avec des marges latérales et profondes de sécurité la première étape c'est de repérer la lésion comme je vous l'ai dit en endoscopie et on a des colorants mais on a aussi des endoscopes haute définition qui nous permettent de bien voir avec des zooms donc on voit très bien les berges latérales qu'on marque à l'aide du bistouri l'étape suivante est la même que pour la muqueusectomie on injecte en sous-muqueuse et on incise autour et en dessous en passant dans l'espace sous-muqueux voici un exemple ici de dissection oesophagienne en lumière blanche on voit pas grand chose en NBI donc coloration numérique on a une petite différence de contraste ici et puis là dans le cas de dexcacinome épidermoïde voilà zone iodonegative qui est assez large qui est évidente là c'est la référence pour l'épidermoïde cellulogol et là on voit bien cette zone qui est quasiment circonférentielle qui fait 3-4 cm de hauteur donc la première étape on marque le bas de la lésion vous voyez les petits points blancs le haut de la lésion ensuite après injection de voluvène ça reste plus longtemps en sous-muqueux on dissèque d'abord on incise la muqueuse qui nous ouvre le plan sous-muqueux et vous voyez autour de l'endoscope on met un cap qui nous permet de bien ouvrir le champ et le plan entre le muscle à gauche ici on voit bien il faut évidemment pas toucher c'est la limite et l'espace sous-muqueux qui une fois injecté dans l'œsophage est un espace finalement assez large on dissèque de proche en proche vous voyez ici là on est au milieu de la dissection et en fin de session la cicatrice supérieure on voit le muscle là c'est la dissection circonférentielle on va dire c'est un peu plus compliqué mais après quelques après une dizaine ou une vingtaine de dissections standards on peut faire ça et voici la pièce qui va être analysée donc maintenant on peut faire ça en endoscopie ça a quelques inconvénients c'est quand même un apprentissage qui est difficile il faut s'entraîner sur le cochon et c'est obligatoire les recommandations de la SFED c'est au moins 30 sessions sur le cochon avant de commencer sur l'homme avec une learning curve qui est finalement assez lente moi j'ai commencé en janvier 2012 après m'être formé sur le cochon en trois ans j'ai fait entre l'œsophage l'estomac et le rectum un peu plus d'une soixantaine de cas et on commence à être un peu plus autonome ou avoir un peu plus de facilité après une cinquantaine de cas donc c'est quand même assez long c'est chronophage or la médiane de 74 minutes c'est après avoir fait une cinquantaine de cas à peu près parce qu'au début c'est un peu plus long et puis un taux de complications qui semble supérieur à la mucosectomie standard mais les complications type hémorragie digestive comme on l'a vu tout à l'heure en paire opératoire c'est quasiment plus considéré comme une complication parce qu'on a toutes les pinces coagulantes qu'il faut pour traiter et les perforations on peut les fermer par des clips ou par des prothèses voici ici donc la perforation là c'est une méta-analyse de 2012 avec des articles essentiellement asiatiques donc on va dire c'est aux alentours des 5% la perforation la deuxième complication principale c'est évidemment la sténose quand on réexèque plus la moitié de la circonférence il y a un risque de sténose et qui est prévenu par 2 mois de corticoïdes perros à 30 mg par jour et c'est assez efficace il y a moins de dilatation ces sténoses sont traitées par dilatation endoscopique mais il y a moins de séances de dilatation nécessaires chez les patients qui sont sous corticoïdes et bien évidemment ça c'est indispensable pour toute l'endoscopie thérapeutique maintenant de faire ça sous CO2 beaucoup moins d'infections pas de douleurs pour des interventions qui sont assez longues pas de sensations de ballonnement c'est beaucoup plus confortable pour le patient et si on compare la dissection à la mycosectomie alors certes alors l'EMR c'est toujours cette ligne là cette ligne là donc mycosectomie standard il y a un peu moins de perforation certes mais au niveau la résection en bloc c'est largement en faveur de la dissection et au niveau de la récidive locale c'est également largement en faveur de la dissection c'est une technique on maîtrise ce qu'on fait c'est une technique qui est qui est très bonne avec cette méta-analyse de 2014 qui retrouve à peu près les mêmes résultats pour la résection monobloc et pour la résection R0 après on demande à la Napa de nous faire un compte rendu aussi précis que pour la chirurgie avec tous les renseignements qu'il faut pour ensuite discuter un RCP pour l'épidermoïde au-delà de M2 on propose un traitement chirurgical sauf si la lésion est bien différenciée sans embole lymphatique ou vasculaire où se discute aussi M3 et SM1 une surveillance pour l'adénocarcinome sur Barrette on s'arrête au SM1 où le risque ganglionnaire est à peu près de 1 à 3% alors à la limite entre 200, 250 microns ou 300 c'est pas la question n'est pas tranchée et puis la R0 latérale sur l'endoborac et oesophage non plus est-ce que le R0 c'est le cancer bon évidemment je pense que oui mais est-ce que c'est la dysplasie de haut grade dysplasie de bas grade ou la métaplasie on n'a pas la réponse voilà pour les techniques de résection maintenant une technique de destruction qui est la radiofréquence oesophagienne qui est en fait le principe d'une nécrose de coagulation de la muqueuse oesophagienne sur un demi millimètre d'épaisseur à l'aide de ces électrodes donc ça c'est un ballon gonflé pour le traitement circonférentiel et ça c'est une languette pour les lésions focales voilà pour le traitement local on voit une zone d'endoborac et oesophage ce système de destruction n'est utilisé que pour les lésions planes c'est à dire que dès qu'on voit une lésion nodulaire au sein d'un EBO on le résèque par muqueusectomie ou dix ans sinon si après le protocole de Seattle et après avoir fait toutes les biopsies il y a de la dysplasie de haut grade on fait la radiofréquence donc ça fait voilà on appuie sur une pédale ça délivre un courant avec une intensité de 12 joules et ça fait de la coagulation et on réitère on réitère l'intervention au bout de deux mois c'est pas grave après pour le circonférentiel c'est le même principe sauf que l'électrode est calée sur toute la circonférence donc l'indication recommandée en France actuellement c'est l'endoborac et oesophage en dysplasie de haut grade certaine est confirmée actuellement en cours avec nos collègues de Cochin un PHRC national sur l'intérêt dans la dysplasie de bas grade les inclusions sont terminées en décembre et puis avec le professeur Ponchon à Lyon on est en cours de l'étude d'harmonie qui évalue la radiofréquence dans la dysplasie versus la chirurgie il y a quelques contre-indications comme la radiothérapie les VO et la myotomie de LR mais c'est rare les complications majeures sont exceptionnelles mineures c'est les douleurs rétrosternales et quelques sténoses qui sont traitables endoscopiquement c'est un procédé efficace avec un taux de réponse complète élevé pour la dysplasie de haut grade ça c'est l'étude PRINCEPS de Schein en 2011 avec 96% de taux de réponse complète est-ce que c'est durable ? à 3 ans la même étude montre que oui à 85% avec absence de récidive de la dysplasie à modérer avec cette étude de 2013 qui montre que la métaplasie est absente 2 ans après dans 55% des cas mais qu'il y a une récidive dans 33% des cas donc après radiofréquence il faut une surveillance endoscopique avec biopsie c'est indispensable le rythme n'est pas actuellement recommandé les limites de cette technique c'est de la destruction on n'a pas d'analyse de la lésion ni en berge latérale ni en zone profonde une limite importante qui est du temps à être décrite c'est la présence de glandes de BO sous le néoépithélium après traitement par ailleurs c'est actuellement une technique qui n'est pas remboursée et qui justifie plusieurs séances je vous parlais des glandes enfouies ici c'est un cas qu'on avait publié dans le service avec cette coupe histologique où on voit après traitement donc le néoépithélium ici et la flèche c'est du cancer qui s'est donc développé sous le néoépithélium donc quand on surveille on biopsie aussi le néoépithélium et puis les traitements combinés ça associe la résection des lésions nodulaires comme je vous avais parlé sur le BO à l'éradication de l'EBO par radiofréquence en suivant il y a moins de complications que si on faisait que de la résection donc en conclusion pour l'œsophage tout cancer superficiel à faible risque ganglionnaire doit être réséquée en monobloc pour viser le R0 en utilisant la dissection sous-muqueuse lorsque la lésion fait plus de 10 à 15 mm c'est une technique sûre mais dans des mains entraînées il faut discuter ensuite en RCP l'ARF c'est pour l'endobraque l'œsophage en dysplasie de haut grade il n'y a pas de recommandation de la radiofréquence pour l'épidermoïde où les résultats sont plus que médiocres et donc dans ce cas là il faut privilégier la résection je vous remercie pour votre attention merci Edouard le gros problème c'est l'évaluation du risque ganglionnaire pré-thérapeutique et post-thérapeutique est-ce que maintenant sur les pièces de résection on a des arguments pour évaluer le risque ganglionnaire c'est ce dont on avait parlé en staff dernièrement alors déjà en pré-thérapeutique en pré-thérapeutique c'est indispensable déjà pour ne pas se lancer dans un geste qui dure une heure et demie à deux heures pour rien pour le patient parce que même si les risques on l'a vu ne sont pas énormes c'est du temps pour rien l'analyse histologique avec un compte rendu détaillé de l'anapate absolument indispensable pour qu'on ait cette discussion après en staff mais je n'avais pas connaissance du score que vous aviez évoqué en staff la dernière fois vous pouvez reséquer jusqu'à quelle hauteur lorsque c'est circonférentiel et vous parliez d'un risque de sénaux de 10% en réalité quand c'est circonférentiel le risque est beaucoup plus élevé le risque est de 100% quand c'est circonférentiel c'est alors la hauteur très sincèrement il n'y a pas de limite après les dilatations on les fait quand ça fait plus de 5 cm c'est plus long qu'un ballon de dilatation donc on les fait aux bougies mais il n'y a pas de limite en tout cas il n'y a pas de recommandation particulière 10 cm de hauteur vous y allez quand même vous ne faites pas de vous n'appelez pas les chirurgiens pour ça alors pour la dysplasie de haut grade sans lésions inquiétantes sans doute endoscopique et très sincèrement avec les corticoïdes j'ai fait 3 résections circonférentielles dont celle que vous avez vue 2 patients avec corticoïdes et 1 patiente qui n'a pas eu les corticoïdes parce qu'elle ne pouvait pas les 2 patients avec corticoïdes il y en a 1 que je n'ai pas dilaté ça faisait 4-5 cm de hauteur et le 2ème que j'ai dû dilater une ou deux fois et la patiente sans corticoïdes ça fait depuis le mois de janvier je la vois à peu près tous les 15 jours et dans la littérature sans corticoïdes il dilate pendant à peu près 15 à 17 mois avec corticoïdes c'est jusqu'à 4-5 mois donc c'est franchement une amélioration les corticoïdes locaux n'ont pas montré de supériorité par rapport aux corticoïdes par voie générale oui Philippe Lacerre félicitations pour votre présentation moi j'aimerais juste vous parler de l'essai randomisé que vous faites qui compare la chirurgie et la radiofréquence est-ce que vous n'avez pas des difficultés pour inclure les malades alors c'est en fait c'est dans les centres c'est dans les centres qui font la radiofréquence on fait de l'ARF et dans les centres qui font la chirurgie c'est la chirurgie c'est aussi simple que ça donc c'est on essaie d'évaluer c'est une étude observationnelle tout à fait François Richard je vous félicite et je voulais vous demander est-ce que la dissection sous-muqueuse ne serait pas bonne à effectuer de façon systématique puisque vous avez insisté sur l'importance et la longueur de la learning curve et même dans les formes que vous traitez actuellement par mucosectomie et dont vous avez signalé le risque de ne pas être suffisamment large il ne faudrait pas dire au moins pendant un certain temps systématiquement toutes les lésions quelle que soit leur taille on les traite par l'issection sous-muqueuse ce qui aurait l'avantage un, sur le plan anatomopathologique d'être beaucoup plus sûr de ce qu'on fait et deux ce qui favoriserait l'apprentissage de la technique parce que c'est sûr quand on voit et je vous félicite l'ablation de la tumeur circonférentielle en urologie et dans la vessie on a le même problème aussi mais de temps en temps on s'apercevait que quand on faisait dans des cas très rares des systèmes d'hérèse où il y avait des tumeurs qui étaient tellement importantes qu'on faisait des mucosectomies chirurgicales on voit très bien que ça peut être fait alors l'avantage c'est que la vessie si on perd fort c'est moins grave que si on perd fort d'esophage mais je pense ce serait éventuellement une recommandation qui permettrait un apprentissage beaucoup plus rapide et probablement avec un risque très faible dans ce premier groupe de malades qu'est-ce que vous en pensez ? je vous avoue depuis que je fais de la dissection maintenant dans l'esophage on fait quasiment plus de mucosectomie voilà c'est le professeur Zerbible à mon chef qui m'a appris la mucosectomie il y a 5 ans et maintenant ou alors il faut vraiment que ce soit des lésions toutes petites qui prennent la mucosectomie ça prend 30 secondes donc c'est un gain de temps pour les lésions toutes petites dès qu'on est à la limite on n'est pas sûr d'héberge latérale on fait en dissection où là on décide exactement où est-ce qu'on va passer c'est beaucoup c'est beaucoup plus sûr je voudrais revenir sur l'envahissement ganglionnaire oui qui est très rare mais qui existe chacun voit midi à sa porte vous vous êtes endoscopiste les chirurgiens travaillent à l'extérieur dans votre équipe médico-chirurgicale quand vous avez une suspicion d'envahissement ganglionnaire quelle est votre attitude quelle est l'attitude qui est prise par l'équipe alors s'il y a le moindre doute on fait toute la batterie d'examens éco-endo-scanner TEP-scan première chose et ensuite si ces examens ne montrent aucun signe d'adénopathie si endoscopiquement j'ai pas de doute c'est-à-dire s'il n'y a pas de notamment pour les épidermoïdes lorsqu'on commence à avoir de la surface et des nodules importants là je sais que on est au-delà de M2 lorsque dans l'ADK dans les carcinomes c'est un ulcéré je ne touche pas et à chaque fois que ça s'est passé et que M. Collet parce que M. Collet qui opère les patients c'était des patients qui étaient au-delà de SM1 donc on a dès que j'ai le moindre doute je le fais pas et là c'est les doutes endoscopiques mais dans le bilan dont vous parlez vous pouvez avoir des doutes aussi sur des tailles d'adénopathie dans ces cas là je ne me lance pas dans une technique sans faire de biopsie ça dépend là ça dépend du contexte du patient de l'état général et des comorbidités associées mais on peut on peut avoir facilement des éco-endoponctions d'adénopathie péri-œsophagienne et dans ce cas là ça nous donne des bons résultats merci alors dans le cas des merci merci Edouard